Arrêt numéro 5, Casino de Monte Carlo, Café de Paris. Depuis 14 ans, il parcourt la Principauté, le célèbre bus rouge de Monaco. 12 arrêts emblématiques de la mythique place du Casino, en passant par le port ou encore le rocher, une visite de la ville qui ravit Bernard et Véronique en vacances sur la Côte d'Azur. Ça nous plaît de découvrir d'une autre façon les villes que l'on visite. Et effectivement, c'est un très beau moyen et en plus, avec le temps, ça s'y prête très très bien. Ça nous donne une vue d'ensemble et après ça nous permet peut-être de revenir sur un endroit qu'on a vu vite fait, de pouvoir descendre et visiter l'endroit. Découvrir Monaco d'une autre façon, ça permet de voir plusieurs sites. Effectivement, la liberté également de pouvoir s'arrêter, repartir, remonter dans le bus, c'est tout à fait sympa. Et la particularité de ce tour bus, c'est celle-là, pouvoir descendre librement pour visiter l'endroit. On prend un exemple, si le client prend son ticket, il monte au bateau bus, il fait le tour, l'arbre auto, il va en direction du Casino Monte Carlo, il descend, il a le temps de visiter les jardins des Boulin-Grins, visiter la place du Casino avec toute son histoire et de reprendre un bus juste après parce qu'il y en a un toutes les 15 minutes. On ne se prend pas la tête, on arrive à Monaco, on poste sa voiture et on profite. Même si la saison touristique bat son plein l'été, le bus rouge de Monaco propose ses visites toute l'année.